François Hollande, lui, continue à creuser son sillon sur le terrain. Aujourd'hui, il était au Crozeau, en Saône-et-Loire. Thème du jour, le patriotisme industriel. Une façon aussi de parler à l'électorat ouvrier qui avait tant manqué aux socialistes en 2007. Anne Bourse, Guy Sabin sur place. François Hollande est décidément très attendu sur la politique industrielle. Visite de terrain dans cette PME, un exemple de relocalisation. Elle faisait fabriquer ses tablettes numériques en Chine. Aujourd'hui, la production se fait en Saône-et-Loire. La réindustrialisation, c'est un projet de mobilisation nationale. Il y a des défis à relever. Il y a une forme de patriotisme aussi industriel qui n'est pas du tout une frilosité. Au contraire, qui est un esprit de conquête. Le candidat socialiste voudrait remettre l'État au centre de la politique industrielle. Un discours appuyé par Arnaud Montebourg, le chanteur de la démondialisation. Écoutez, nous défendons le « made in France ». C'est la reconquête de nos savoir-faire. Donc la démondialisation, puisque la question a été posée, ça consiste à produire là où on consomme. L'autre enjeu de cette visite, la reconquête des classes populaires et des ouvriers. Le travail, les délocalisations restent une préoccupation majeure. L'industrie, elle est partie. Il faudrait qu'on copie un petit peu sur l'Allemagne, qu'on garde nos industries et qu'on les exporte un peu moins. Moi, je demande du travail, simplement. Ça ne part plus à l'étranger, quoi.